Mesdames et messieurs, bonjour. Encore un cas d'empoisonnement. Cette fois-ci, cette fois-ci, on parle de six morts sur le carreau. Six morts. Écoutez un peu ce petit morceau choisi et on revient juste après. C'est le médicament administré par le tradipraticien qui ôte la vie à Ousseini et à ses cinq enfants. Le chef de famille est allé solliciter chez le guérisseur du coin un médicament pour soigner ses enfants de la rougeole. Sauf qu'après consommation et manipulation, le drame va se produire. Nous sommes à Makoutlium, village situé en Koptamo, dans le département du Noun, à l'ouest Cameroun, Ousseini, âgé de 40 ans et toute sa progéniture, ont été inhumés dans leur village natal en Koupa Menke. Parmi les victimes, un nouveau-né. La maman a été sauvée du fait de son absence à la maison. J'ai reçu l'information cette nuit à 4 heures. On m'envoie les images, on m'a dit, Franco, parle de cette histoire. Je suis resté tranquille, j'ai dit, ah, je suis allé sur Facebook, je n'ai rien vu. J'ai gardé mon silence. On m'a montré même les photos, les images, tout, 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 tout. Je préfère ne pas vous montrer les images, puisque vous allez voir tout à l'heure, soit à la télé, soit à n'importe où. Donc, on m'a dit, Franco, parle de cette histoire. Quand j'ai reçu l'information, j'ai fouillé un peu de partout, partout sur les réseaux, partout, je n'ai pas vu. Tout à l'heure, quand j'ai vu ça passer au journal des Kinox à midi, tout ça a tiré mon attention, que vous aussi un peu regardez à Canal 2. C'est quand je vérifie à Canal 2, vous voyez que Canal 2 a même diffusé depuis. C'est où j'ai dit, non, c'est mieux qu'il faut que je parle à l'heure maintenant, parce que c'est confini. Donc, l'histoire, c'est quoi ? C'est un papa qui est chez lui avec ses cinq enfants et son épouse, y compris un bébé de trois mois. Il y avait un enfant qui avait la rougeole, et l'autre qui avait un peu mal au ventre. Il est donc allé chez son ami. Son ami doit être certainement un marabout, ou bien voyant, ou je ne sais pas trop. Donc, quelqu'un qui fait des remèdes. Il pose le problème donc à son ami, un guérisseur, quoi. Son ami compose donc le remède pour ses enfants. Malheureusement pour le monsieur, quand il remet le remède au monsieur, il confond. Il confond le remède, c'est l'arata, le remède des souris. Le remède destiné pour les souris, qu'il remet au monsieur. Le monsieur arrive donc, je lui fais le mélange comme prévu, selon les consignes. Il mélange, il tourne, il donne aux enfants. Y compris aussi le bébé, même ceux qui n'étaient pas malades. Juste pour prévenir, il donne aux enfants. Il lèche également les doigts. Sous le carreau, comme deux tombent directement devant lui. Pendant ce temps, son épouse était à la douche, en train de prendre sa douche. La seule rescapée. Maintenant, quand il porte les deux autres pour se diriger vers l'hôpital le plus proche, il revient. Les deux qu'il a laissés sont sur le carreau. Quand il court maintenant à l'hôpital, les deux autres sont en train de le bébé qui était attaché au dos. Lui commence à se sentir mal. Il cherche rapidement une voiture pour se diriger. Puisque l'histoire se passe à Foumbote. Je crois dans le Noum. À Foumbote. Il rend l'âme également en chemin. Voilà donc l'histoire. On n'a pas encore oublié. Madame Cooper. Qui s'est passé tout simplement hier. Voilà encore un autre cas d'empoisonnement. Et ça revient à la vidéo, à ma sortie que j'ai faite avant-hier. Où je vous disais que il y a des gens, des gens, des jaloux qui regardent ton avenir comme ça. Qui décident de ton destin. Et qui partent voir des vieux au village. Les donnent quelques billets de banque. Pour odier la vie aux autres. Puisque la question que je me pose. La rata faisait quoi? Chez ce monsieur. Le remède de la souris. Il a fait comment? C'est vrai que la rata là était programmée. Il avait préparé ce paquet pour quelqu'un d'autre. Malheureusement pour le monsieur, c'est plutôt ça qu'on a tenu. Ça c'est ce qu'on dit. Rien n'exclut que lui-même était jaloux des enfants de son ami. Rien ne nous prouve là que c'est pas... Comment dire? Qu'il a même confondi le remède. Rien ne nous certifie là qu'il n'a même pas donné sa esprit pour signer avec la progénitude. Avec toute la vie, la descendance, tout le monsieur là et tout. Donc on ne parle plus jamais de ce monsieur. Et évidemment on ne parle plus jamais de ce monsieur. Puisqu'il est mort avec tous ses enfants. Donc il n'est même pas venu au monde. Vous pouvez imaginer ce degré de méchanceté. Tu sais que quoi? Hey! Là, il faut que le gouvernement commence déjà à réfléchir pour ce phénomène d'empoisonnement. Sinon, tous les Camerounés risquent d'entrer dans la tombe. En vrai? La jalousie, la haine, la merde. On va même vivre ou non, mais ça. Les gars qui prennent même le désert là. C'est comme un moment où on critique tous les jours comme ça là pour finir même. Peut-être que vous avez raison. J'ai même peu de respirer l'air. Quand je respire comme ça, j'ai même peu que l'air ici que je respire est même déjà toxique. Quand j'ai fini de respirer l'air, j'ai aussi tombé. Ça fait peur. Ça fait peur avec ce phénomène d'empoisonnement. Vraiment, c'est malheureux. Mais c'était rapide. Donc les gars ont développé un système de poison maintenant que ça ne perd plus le temps. Les histoires de poison, ils ont compris que non. Il y avait des spécialistes, il y avait même des hôpitaux qui peuvent te remonter jusqu'à te soigner. Les gars ont pris maintenant. Les gars ont trouvé maintenant l'autre astuce. Maintenant que c'est le pressé, pressé, rapide, rapide. Quand j'ai vu ça tout à l'heure au journal, j'ai dit que ce qu'on me raconte là est vrai. Les images que je suis l'entend, quand j'ai vu les images, vous allez voir au journal tout à l'heure. Vous savez qui ont raté au journal de midi là. Vous allez voir sur le journal les 19h ou les 20h. Vous allez voir ça. Toute une famille. Toute une famille. Adama. Tu es même le père, vous laissez les enfants. Et on comprend que le père a bien fait sa vie. Laissez même les innocents. Laissez même les enfants. Tchaye. C'est à quel degré de méchant c'était ça mon frère. On dit que vous, les autres sont des influenceurs, les autres sont populaires. On tue alors le monsieur si avec tous ses enfants, pourquoi? Le type doit nous dire la raison pour laquelle il a donné. Bah c'est les grosses histoires que vous racontez. Il a confondu de remède là. Même s'il a confondu, oui. Le poison faisait quoi chez lui? Il faisait quoi avec la rata là? Avant de confondre. Il faisait quoi avec? Donc c'était prévu. Et il doit nous dire. La rata là était prévue pour qui d'abord? Ça partait d'abord où? Avant qu'il a fait l'erreur. Il doit nous dire où? La rata là, pour qui? Il avait prévu ça. C'était pour qui? Mon Dieu. Non. Aïe, 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 aïe. C'est comme si Dieu a quitté le Cameroun, hein? oh non je vous applaudis sa mère parce que le genre si je n'essaie même plus tu vois la femme comme ça tu as même pitié mon frère tu ne sais même plus à ce qu'on peut même le genre si comme on est non 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 s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos